hello youtube j'espère que vous allez bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo bilan sleeve oui 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 ça fait très très longtemps que j'ai pas parlé de la sleeve par ici si vous me suivez depuis le début de cette chaîne youtube dans ce cas là vraiment coeur sur vous parce que ça fait vraiment très longtemps je crois que ça fait quasi dix ans maintenant que je suis sur youtube j'ai commencé par faire des vidéos beauté et j'ai parlé tout de suite rapidement sur mon blog beauté et sur ma chaîne youtube de ma sleeve de ma perte de poids du pourquoi etc et aujourd'hui ben là quasiment dans quelques jours ça fera dix ans dix ans jour pour jour quasiment que j'ai fait la sleeve que je me suis lancé dans cette aventure de la sleeve et honnêtement je peux vous dire qu'il ya eu plein 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 d'interrogations avant de me lancer d'ailleurs je vous ai sur instagram si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant d'ailleurs et à liker cette vidéo au passage pour ça vous avez tout fait mais sur instagram je vous ai demandé j'ai lancé une petite faq et je vous ai demandé de me poser vos petites questions bilan comme ça pour pour ces dix ans parce que je trouvais ça important quand même de faire un retour sur cette sleeve on en parle énormément enfin on en parlait à l'époque où j'ai été suivi et on en parlait pas mal quand même sur les réseaux ou en tout cas sur les blogs etc moi j'étais un des premiers blogs à à m'être lancé en avoir parlé et je vous avoue que maintenant on n'a pas de retour forcément et je trouve ça intéressant quand même de voir dix ans après le résultat qu'est ce qu'il en est est ce que ça va le coup est ce que ça va pas ça ne valait pas le coup est ce que je regrette est ce que j'ai perdu beaucoup de poids etc j'ai vous avez été nombreuses 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 à me poser des questions j'ai d'ailleurs tout noté sur mon petit éco notebook là vous savez mes petits carnets éco notebook on note on efface on recommence donc j'ai noté un peu toutes vos questions et j'ai essayé d'être lié en trois cadégories premièrement on va revenir sur rapidement sur la slive pour celles qui ne connaissent pas par ici donc vraiment on va parler de la slive de l'opération du suivi médical est ce qu'il y en a ou pas et ensuite en deuxième partie on passera de tout ce qui est poids et pour finir en troisième partie du bilan finalement de ce que je pense ce qu'il en est aujourd'hui qu'est ce que la slive la slive est une opération bariatrique pour réduire l'estomac et ainsi perdre du poids naturellement après évidemment une opération qui est assez lourde quand même j'avais fait vraiment énormément de détails par rapport à toute cette opération sur mon blog et je vous remettrai tout dans la barre d'infos mon blog et mes premières vidéos où j'en parlais où je faisais des bilans réguliers etc puis après j'en ai plus parlé parce que j'ai plus eu besoin d'en parler ou en tout cas j'avais moins ça avait moins d'impact sur ma vie mais en tout cas tous les premiers moments comment ça s'est passé l'organisation les rendez vous médicaux parce qu'il faut savoir que pour vous lancer dans la slive et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui il faut passer une tripotée de d'examens que ce soit psychologique d'examens médicaux pour voir un petit peu comment ça se passe là dedans il faut aussi correspondre à un certain poids par rapport à l'obésité morbide etc pour pouvoir entrer dans les critères bref vous avez toute une série d'examens qui va vous permettre avec un gros suivi quand même de la part des hôpitaux pour pouvoir accéder à la fin à la chirurgie bariatrique et à la slive maintenant je sais que c'est arrivé que dans certaines hôpitaux dans certains hôpitaux cliniques un peu privés vous passiez un peu à travers l'émail et vous étiez opéré rapidement mais honnêtement dans tout ce qui est public et il ya un très 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 gros suivi un très très bon suivi en tout cas moi là où je suis allée c'était à clamart à paris et j'avais un excellent 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 suivi vraiment c'était d'ailleurs un des premiers hôpitaux à le faire le mon chirurgien est un des plus connus de paris pour ses opérations là donc honnêtement j'étais dans un cadre très sécurisé vraiment je vous invite si vous vous lancez si vous avez envie de vous lancer ou si vous y réfléchissez à ne pas prendre cette opération à la légère je ne suis pas là pour prôner l'opération de la slive ou toute autre opération pour perdre du poids je je les fais moi avec des raisons particulières et je vous invite à réfléchir avant avant de vous lancer parce que c'est quand même un suivi qui est assez lourd avec des conséquences et on prend pas ça à la légère du coup cette opération m'a permis de réduire mon estomac je crois aux trois enfin un cas un tiers je crois que c'est un tiers de mon estomac il était tout petit du coup et l'opération donc je l'ai fait en début juillet quand j'étais en vacances scolaires et ça m'a permis d'être en repos pendant un mois je n'ai pas bougé vraiment pendant un mois j'ai pu partir en vacances qu'au bout d'un mois où j'ai vraiment qu'à tirer à manger mais sachez que les premiers jours les premiers le premier mois c'est vraiment difficile parce que vous mangez des très petites quantités mais genre des quantités comme ça style vraiment encore plus petite que un an un bébé et physiquement c'était pas facile facile dans mes souvenirs ce que c'était il ya quand même dix ans j'étais pas pleine d'énergie les premiers jours c'était vraiment difficile en plus j'avais eu des petites on va dire un petit rejet de certains médicaments qui ont fait que ben j'étais j'avais des maux d'estomac etc j'ai dû arrêter certains médicaments assez rapidement parce que vraiment ça n'allait pas mais je m'en suis quand même bien remise j'ai eu aucune séquelle particulière liée à cette opération sauf une chose et vous avez été nombreuses dans vos questions à me demander le suivi médical tout ça donc sachez qu'il ya un très 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 bon suivi médical ou moi là où j'étais il y avait un excellent suivi médical j'ai été suivi au début de tous les alors que c'était tous les combien tous les six mois je crois en tout cas je vous ai tourné dans dans mon sur mon blog il ya vraiment tout ou mais mes rendez vous mais je crois que c'était tous les six mois après c'était un an après c'est passé à cinq ans il y avait un très bon suivi mais après cinq ans il n'y a plus rien et ça c'est dommage moi j'ai eu un suivi supplémentaire quand je suis arrivée ici à lille parce que comme j'avais ce parcours là pour ma grosse ma dernière grossesse ils m'ont demandé de faire une journée un peu bilan de voir un peu par rapport à ma slip s'il y avait eu des conséquences il y avait des choses qui n'allaient pas etc donc j'ai eu un suivi spécifique du coup à peu près vers les huit ans sept ans dans sept ans de après ce livre mais là par exemple à mes dix ans j'ai aucun alors après je peux prendre rendez vous je pense que c'est possible je peux demander à avoir une journée d'hospitalisation pour pouvoir faire le check-up et tout ça je pense que c'est possible de le demander mais mais je n'ai pas fait je vous avoue je n'ai pas fait après je suis très bien suivi ici je fais vérifier un peu tout je fais mes prises de sang régulière pour voir si ma vitamine est bonne etc donc logiquement j'ai un assez bon suivi à côté j'ai fait régulièrement des endocrinologues des pour voir mes brûlures d'estomac tout ça je fais des examens donc j'ai un j'ai un bon suivi en tout cas au début j'ai eu un très 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 bon suivi par l'hôpital où j'étais j'étais accueillie la seule conséquence voilà par rapport à cette slip c'est que j'ai des brûlures d'estomac depuis que j'ai été opérée et j'en avais jamais eu avant donc c'est vraiment lié à cette opération en fait mon clapet au niveau de je suis pas médecin je précise mais le clapet au niveau de l'osophage je crois qu'il ne se referme plus très bien depuis que j'ai été opérée et du coup si je prends pas un traitement pour les brûlures d'estomac qui s'appelle l'oméprazole je ne suis une survie pas alors chanceuse que je suis j'ai un petit traitement qui fait tout de suite effet et ça fait dix ans que je prends dix ans tous les soirs je prends ce traitement en 20 mg et pas de problème honnêtement il est très très bien je sais que malheureusement après certaines slives ou opérations style bypass etc dont d'autres opérations bariatriques je sais qu'il y en a qui ont vraiment des traitements plus lourds parce qu'ils ont des brûlures d'estomac beaucoup beaucoup plus intense ce qui n'est pas mon cas donc je suis un petit peu chanceuse dans tout ça je n'ai pas eu d'ulcères à l'estomac alors je sais que ça peut arriver sachez le j'ai pas eu de soucis particuliers donc je touche du bois pourvu que ça dure mais en tout cas à ce niveau là au niveau de mon estomac j'ai pas eu de problèmes de santé particulier mis à part mais les brûlures d'estomac qui sont maintenant qui font partie de mon quotidien depuis disent le pourquoi de cette opération vous avez été nombreuses à poser sûrement celles qui m'ont posé cette question n'ont pas suivi mes premières vidéos ou n'ont pas suivi ma chaîne depuis dix ans et je peux comprendre je me suis fait opérer tout simplement parce que je voulais des enfants et à clamart à l'époque c'était aussi un hôpital qui était réputé pour tout ce qui était pour concevoir des enfants de façon alternative quand on peut pas avoir d'enfants j'ai un trou de mémoire sur les files et tout ça voilà les pma je cherchais le mot donc j'ai à la base était à clamart pour un suivi pma puisque je n'arrivais pas à avoir d'enfant avec mon mari ça faisait deux trois ans qu'on essayait c'était un peu difficile du coup ils m'ont suivi là bas pour ça on a fait une première tentative et en fait ils ont tout de suite stopper en disant vous êtes trop grosse madame oui oui avec avec ce ton là un petit peu quand même genre je me rappelle tellement parce que j'ai pleuré pleuré comme jamais et mon mari lui-même avait un petit souci et du coup les deux combinés mon poids et son souci faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants naturellement en tout cas c'était très difficile pour nous donc ils ont stoppé se dit on peut pas vous continuer la pma madame il faut perdre du poids et on peut jouer que sur ça parce que le souci de mon mari n'est pas ne peut pas être résolu donc bah il n'y avait que vous quoi le problème donc eh bien ça m'a mis une grosse claque je peux vous dire et ils m'ont dirigé naturellement vers la sleeve parce que je savais au fond de moi que je n'allais pas perdre de poids en moins d'un an aussi rapidement qu'une sleeve et je ne me sentais pas le courage même si je sais qu'il y en a qui arrive sur les réseaux sur instagram j'ai vu des filles qui arrivent à perdre du poids rapidement avec une volonté de feu je ne suis pas comme ça je n'ai pas une superbe volonté je sais je sais qu'au niveau de l'alimentation je je suis nul du coup ils m'ont orienté vers la sleeve et je vous avoue que j'étais mitigé parce que moi je me sentais très bien dans mon dans ma peau certes je me trouvais un peu grosse et tout ça mais je me sentais bien j'avais un mari j'étais bien j'allais à la plage sans problème etc donc je n'ai pas fait pour perdre du poids absolument et avoir un corps de rêve vous voyez je les fais vraiment dans l'optique de perdre du poids rapidement pour pouvoir avoir un enfant après naturellement vous voyez j'ai fait pour un certain besoin et vraiment c'était ça mon objectif numéro un perdre du poids pour avoir un enfant et il s'est avéré que ça a fonctionné j'ai perdu 50 30 kg francs en un an j'ai attendu 18 mois à 2 ans pour avoir un enfant parce qu'il vous conseille d'attendre que votre corps est changé et que votre alimentation soit revenu à peu près on va dire normalement que vous ayez repris un petit rythme de vie normale et que votre corps est intégré toutes ces nouveautés pour pouvoir faire un enfant et du coup encore modifier votre corps donc j'ai attendu 18 mois 24 mois pour tomber enceinte de ma fille et honnêtement ça a marché naturellement j'ai plus besoin de pma donc ils avaient raison ils m'ont mis une grosse claque mais ils avaient raison donc on peut pas leur en vouloir ils font quand même plutôt bien leur métier mais c'était dur à gérer et voilà donc j'ai fait vraiment l'opération la slive à la base pour ça et après j'ai eu mes trois enfants on va passer au poids du coup à l'évolution de mon poids donc j'ai perdu très très vite les premiers kilos je crois qu'au bout d'un an comme je vous l'ai dit j'étais à 30 kg en tout en tout en deux ans j'ai perdu 50 kg d'ailleurs quand je suis tombé enceinte de ma fille j'ai à peu près pris trois kilos de non je crois que j'avais perdu du poids j'ai pris trois kilos au final à la fin 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 de ma grossesse donc vraiment le poids de mon bébé quoi et quand j'ai accouché j'avais repris enfin j'étais à mon poids de base j'avais beaucoup trop maigri à mon goût je vous avoue que j'étais passé de 136 kg donc j'essaierai de vous mettre des photos vous inclure des petites photos mais j'étais passé de 136 kg au tout départ à 86 kg donc voilà 50 kg comme ça et ça m'a fait vraiment bizarre psychologiquement c'était pas facile alors je sais que maintenant ils font des suivis un peu psychologique mais je trouvais que j'étais trop maigre on voyait trop mes parties ici vous savez mes creux et moi jamais été comme ça de ma vie en fait 86 kg je pense que j'ai dû faire ce poids dès que j'avais 15 ans donc j'ai toujours été ronde et je me suis toujours vu ronde donc j'ai pas envie j'ai jamais eu envie et ça faut c'est important de le garder en tête j'ai jamais eu envie de devenir maigre jamais mince tout ça ça ne m'intéressait pas c'était vraiment pas mon objectif numéro un et encore aujourd'hui je ne suis pas maigre donc vous voyez c'est que ça n'était pas pour moi je ne suis pas faite pour être maigre ou mince je sais que là j'ai encore des kilos en trop parce que je vous expliquerai après le parcours mais mais même 86 kg j'étais encore je crois dans j'étais pas dans la normalité j'étais encore un peu au belge je crois ou je sais plus en surpoids alors que pour moi j'étais déjà trop maigre vous voyez donc c'était bizarre après avec mes grossesses donc j'ai pas trop grossi pour ma première grossesse comme je vous ai dit mais la deuxième j'ai pris un peu de poids donc on arrivait à trois quatre ans on était à quatre ans de la slive je crois oui quatre ans après la slive j'ai cette fois ci pour ma deuxième grossesse j'ai pris 10 kg et j'en ai perdu que cinq après grossesse et ma troisième grossesse comme je vous ai dit où je suis arrivé dans le nord là j'ai pris aussi 10 kg et je crois que j'ai pas perdu de kilos quasiment j'ai dû perdre deux kilos après mon accouchement donc avec les années malheureusement vous regrossissez ne croyez pas que c'est miraculeux ça a changé mon alimentation je suis beaucoup plus consciencieuse je fais hyper attention à ce que je donne à manger à mes enfants depuis que j'ai eu la slive je fais d'ailleurs moi aussi un peu plus attention à ce que je mange mais je suis une grosse gourmande et ça ça n'est pas parti avec la slive mon cerveau est toujours gourmand donc au final j'ai vécu ces changements de poids c'est très très bien je vous dis quand j'étais à 86 kg je me trouvais beaucoup trop maigre et je sentais que j'avais du mal à m'aimer parce que j'étais trop mince mais finalement comme j'ai regrossé avec mes grossesses on va dire que c'est ça s'est passé ça va pas plus perturber que ça psychologiquement est ce que j'ai eu des séquelles ou des contraintes particulières à part comme je vous ai dit mes remontées d'estomac mes brûlures d'estomac j'ai pas eu de contraintes particulières au début gérer votre alimentation c'est très difficile à sachez le vous ne pouvez pas boire de gazeux vous ne pouvez pas boire et manger en même temps et ça c'était le plus dur des choses à faire je crois bon je vous avoue que dix ans après tout ça je ne le fais plus du coup on va pouvoir passer au fameux bilan des dix ans qu'est ce qu'il en est maintenant et bien karine alors je ne suis pas à 136 kg sachez le j'ai pas repris mon poids de base donc on va dire que c'est déjà bon signe je suis autour des 100 105 kg donc j'ai repris à peu près 20 kg sur mes 50 kg de perdus honnêtement il y en avait dix déjà que j'avais repris à peu près avant au moment de mes grossesses donc c'était il ya sept ans non sept ans n'importe quoi il ya cinq ans et quatre ans j'ai voilà mes deux dernières grossesses j'avais repris un petit peu voilà une petite dizaine de kilos et là le fait d'avoir dépassé les 100 kg ça me fait un petit truc voilà je me dis j'étais bien autour des 96 kg mais alors 86 kg pour moi c'était trop bas 96 kg 100 kg ça me va 105 kg ça me va plus là donc je vous avoue que voilà le bilan est mitigé d'ailleurs si vous vous avez fait une slive n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à partager avec nous votre expérience si vous aussi vous avez regrossi ou pas moi je vais pas mettre tout sur le dos de mes grossesses je sais que je mange moins bien je suis je suis une grosse gourmande et je vous partage trop de gourmandise sur instagram vraiment il y en a qui doit me détester mais j'ai quand même quelques fois des moments où j'arrive à me raisonner je sais de varier mon alimentation je prends énormément de salades j'essaie de voilà de faire en sorte que ce soit quand même plutôt équilibré pour pouvoir ne pas trop grossir mon objectif n'est pas de revenir à mes 130 kg vous voyez quand même j'ai envie de rester autour des 100 kg parce que je pense que c'est mon poids de forme je m'y sens bien je me sens ronde mais pas trop non plus et je je sais que quand je dépasse les 105 kg je sens que ma santé mes genoux tout ça me font un peu mal que je suis plus fatigué je m'essouffle vite mais grâce à la slive on va pas se leurrer j'ai eu trois beaux enfants et ça merci parce que vraiment je pense que je n'aurais jamais eu si j'avais pas fait cette slive et j'ai pu reprendre un peu plus confiance quand même à mon corps j'ai pu un peu reprendre de la santé j'ai pu me remettre un peu au sport parce que oui avec ce changement pendant ces dix ans je me suis remis beaucoup plus au sport qu'avant alors là je vous avoue que avec trois enfants c'est hyper compliqué de me remettre au sport vraiment mais en tout cas avant d'avoir mes trois enfants et pendant ma perte de poids j'avais été dans une dynamique de refaire du sport de courir de me voir de de refaire attention un petit peu plus à ma santé et peut-être qu'à travers cette vidéo j'ai me rebooster aussi à reprendre soin de moi à me remettre un peu au sport et j'ai un objectif cet été puisque là je me suis coopérée de mes deux jambes avec la slive j'ai découvert que j'avais énormément de varices et vraiment ça ça a été fulgurant du coup ma perte de poids a fait que toutes mes varices sont ressorties j'ai pas pu me faire opérer assez rapidement puisque j'ai eu des enfants et qu'il fallait attendre d'avoir entre guillemets de ne plus avoir envie d'enfant et j'ai mis un peu de temps j'avoue et là il était temps parce que mon angiologue etc elle me disait que c'était vraiment horrible qu'il fallait qu'il fallait que fasse quelque chose avant d'avoir des séquelles plus importantes du coup je me suis fait opérer mes jambes et et là j'ai envie au mois d'août de reprendre un peu mon poids de forme donc je vous disais autour des 100 kg et j'ai envie de refaire un petit peu attention à mes jambes à faire un petit peu plus de marge de sport pour muscler un peu plus mes jambes qui sont un petit peu flagadins d'ailleurs dans vos questions il y avait des questions par rapport à ça au changement du corps moi j'ai pas vu beaucoup de changement j'ai ici ce petit truc là mais je crois que je l'avais déjà avant donc ça n'a pas changé grand chose au niveau de mon ventre j'ai pas eu spécialement de tablier puisque moi j'ai perdu assez c'était de façon harmonieuse ma perte de poids du coup j'ai pas en plus j'ai jamais eu vraiment de un gros ventes je suis très large mais j'ai pas un gros ventes voyez je suis très large au niveau des hanches mais je n'ai pas de ventre donc donc j'ai pas eu de tablier ma perte de poids s'est fait assez naturellement j'ai quelques virgitures mais qui date d'avant ma slive j'ai même pendant mes grossesses du coup j'ai pas eu de vergitures particulièrement puisque ma peau était habituée déjà avoir grossi maigri ça avait été à part mes cuisses sont un peu flagada on va dire ça comme ça donc j'hydrate j'hydrate et comme je vous ai dit à partir d'août j'ai décidé de me lancer dans un peu des challenges de marche ou pour remuscler un peu mes jambes ou peut-être de faire du vélo je vais voir faut que je me renseigne un petit peu mais n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils pour moi voilà pour le bilan slive dix ans après c'est fou quand même honnêtement je ne regrette pas cette opération et je n'aurai jamais aucun regret parce que vous avez été nombreuses à me poser la question elle m'a permis vraiment d'avoir trois enfants trois merveilleux enfants même si il me fatigue beaucoup je les aime à la folie donc je suis trop contente de les avoir c'était un choix qu'on a fait avec mon mari je ne regrette pas d'avoir eu ce changement physique qui me conforte dans l'idée que j'aime être ronde et ça ça ne changera pas je pense c'est vrai que évidemment j'ai pas envie d'être trop ronde parce que pour ma santé je sens que ça va ça va modifier des choses ça va pas être bon pour moi en plus j'aime pas quand je vois mon visage qui s'arrondit trop je me trouve pas pas joli donc vraiment moi c'est lié à mon visage que j'ai des gros de grosses fesses entre guillemets ça me dérange moins que d'avoir un visage très rond donc je suis peut-être bizarre mais en tout cas bilan très positif de la slive certes au bout d'un certain nombre d'années vous allez regrossir sûrement ça dépendra de votre alimentation de votre vie je ne sais pas du tout ça dépend de vous si vous un seul conseil peut-être moi dans mon cas c'était pas possible parce que j'ai dû faire la slive pour avoir des enfants mais si vous vous n'avez pas eu de soucis particuliers pour avoir des enfants peut-être fait votre slive après avoir fait toutes vos grossesses comme ça au moins vous partez sur un mood plutôt sur le long terme vous n'allez pas regrossir lié à autre chose que vous donc peut-être ce serait un des conseils mais j'attends vos retours d'expérience dans les commentaires vraiment parce que je trouve ça très intéressant de partager nos nos expériences de vie et puis en plus ça nous fait tous grandir évoluer et puis ça peut peut-être vous aider cette vidéo donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un qui est dans ce parcours là ou qui a envie de voir un petit peu dix ans après qu'est ce que ça donne en tout cas sachez je vous mets une photo de moi là j'ai regrossé un petit peu mais moi je me trouve tout à fait correcte certes j'ai des hanches hyper large mais moi je suis très très large des hanches mais je suis pas à essouffler plus que ça après je suis pas une grande sportive mais je ne suis pas mince sachez le que voilà la sleeve c'est miraculeux on va dire un petit peu mais ça dépend sur le long terme ça dépend que de vous voilà voilà pour le bilan je vous embrasse très très fort je vous rejoins dans les commentaires après avoir lu tout ça j'ai hâte de partager avec vous les expériences et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo salut